bonjour je suis manuel van der straten coach spécialisé en gestion du stress et j'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer gabrielle lapage gabrielle bonjour bonjour manuel alors gabrielle est ce que tu peux te présenter oui bien sûr je suis sales manager dans la dans une société belge dans la biotechnologie alors gabrielle aujourd'hui en fait je suis vraiment super contente parce que tu vas témoigner de ton expérience avec le programme puissance 4 et ça me fait plaisir que tu puisses partager ton histoire avec avec les gens qui nous regardent et dis moi avec le recul qu'est ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait puissance 4 bien je pense qu'avec le recul ça aurait été une catastrophe mais j'allais j'allais droit dans le mur j'étais noyé par mon travail noyé par les tâches familiales parce que je faisais à la maison et donc j'étais pas j'étais pas bien j'étais pas j'étais pas sereine j'étais j'étais à bout de souffle et donc voilà j'aurais été très très mal très très mal si je n'avais pas fait le programme ça c'est le principal obstacle en fait que que tu rencontrais dans ton travail j'étais j'étais joignable quasi 24 heures sur 24 c'est à dire que je je prenais les appels même si c'était à 20 heures le soir j'étais tout le temps sur mon pc pour répondre pour répondre au mail j'étais en stand by en attente personne ne me le demandait c'est quelque chose que je me suis imposé voilà et donc est ce qu'on peut dire que tu avais même mis tes mails professionnels sur ton téléphone privé absolument 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 même en vacances je regardais même le dimanche quand tout le monde se repose moi je regardais mes mails absolument absolument et je trouvais ça normal alors et au niveau privé qu'est ce que qu'est ce que puissance 4 t'a permis d'obtenir mais m'a permis d'obtenir une m'a permis de dégager du temps en fait pour moi un temps un temps qui est un temps qui est précieux parce que je partais très tôt le matin je rentrais relativement le tard le soir et j'étais pris dans un tourbillon ou quand on rentre il y a encore à faire faut s'occuper de la famille des enfants etc et donc maintenant j'ai dégagé un temps pour moi un temps précieux et ça c'est ça n'a pas de prix alors est ce qu'on peut dire aussi que tu as responsabilisé enfin responsabiliser voilà tu tes enfants t'aident beaucoup plus ils prennent plus d'initiatives et responsabiliser oui j'ai même j'ai même dégagé pas mal de tâches j'ai délégué à mon mari à mes enfants j'ai délégué des tâches et absolument je pensais je pensais en fait que je devais tout faire moi même et c'est faux ils peuvent le faire aussi bien que moi on se sent la responsabilité de devoir tout faire tout seul et c'est faux et archi faux ils font ça très très bien ils font ça je vais pas dire mieux que moi mais presque ils font ça voilà et ça s'est passé ça s'est passé normalement normalement suite aux conseils que tu m'as prodigué ça ça s'est passé voilà ça a coulé de source et et j'ai eu un soutien total de la famille et ça c'est ça c'est très chou c'est très chou elle écoute c'est vraiment génial parce que moi évidemment j'ai assisté à toutes ces évolutions et c'était chaque fois extraordinaire et puis tu as une famille recomposée puisque les enfants de ton mari viennent un week-end sur deux voilà comment ça se passait avec eux et comment ça se passe maintenant c'est vrai que c'était assez c'est assez compliqué et pour ceux qui ont une famille recomposée le comprendront très bien on on n'est pas toujours on se sent pas toujours à notre place on n'est pas la maman légitime on n'est pas on se sent pas le le devoir de la permission de pouvoir dire quelque chose donc je n'osais trop rien dire ils étaient ici à l'hôtel et je faisais j'étais à leur disposition presque jour et demi à tout point de vue je les ai responsabiliser aussi et j'ai aussi baissé les armes pour eux et ils le font maintenant de façon naturelle mais bon je conviens bien que le problème venait de moi donc je n'avais pas exprimé le fait que ça me dérangeait de le faire et que ça m'épuisait à partir moment où j'ai exprimé mes besoins et mes envies ça a changé et maintenant c'est beaucoup plus la vie ici est beaucoup plus sereine c'est beaucoup plus calme tout le monde a lâché de la pression moi la première et donc ça se fait en tout voilà en toute harmonie et c'est voilà c'est très très et du coup tout se passe de manière beaucoup plus cool aussi à tout niveau à tout niveau en fait à tout niveau parce que je suis moins à cran parce que parce que avant je revenais du travail j'étais j'avais une journée pénible et je rentrais à la maison je te disais j'ai ma deuxième journée qui commence donc j'étais à cran frustré j'avais pas envie mais il fallait le faire et donc maintenant tout se passe dans une harmonie vraiment même quand ils viennent à la maison on est content de les recevoir voilà je les reçois avec plaisir non pas avant je les recevais pas avec plaisir mais les contraintes que j'avais liées à ça faisait que les week-ends n'étaient pas n'étaient pas du plaisir mais des contraintes et des corvées et quand je voyais arriver le vendredi soir j'avais des crampes au ventre ok waouh et alors il ya un autre truc qui s'est passé c'est que tu as retourné toute ta maison ma maison j'ai une grande j'ai une grande maison j'ai une grande maison et j'aime bien accumuler j'aimais bien accumuler il y en avait partout j'ai cinq caves ici en bas j'ai un grand on a retourné toute la maison du grenier aux caves et des caves aux greniers j'ai fait plaisir à beaucoup de monde on a donné on a vidé et toute la famille m'a aidé à le faire donc mes enfants ont fait on fait aussi ils ont libéré des vêtements et autres des jeux j'ai beaucoup 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 donné et je me sens beaucoup plus libérée j'ai vraiment eu un regain de il ya eu un regain d'énergie un regain j'ai il fallait il fallait que ça il fallait que ça ça part il fallait que ça sorte et j'ai l'impression que c'était un passage obligé en fait c'était l'aboutissement de de autant de semaines et de mois de travail il faut nettoyer à l'intérieur mais j'avais l'impression qu'il fallait aussi nettoyer la maison qu'il fallait vider voilà vider les choses qui m'encombrerait ça m'encouvrait ça m'étouffait ça écoutez c'est absolument génial parce que c'est vrai quand on en a parlé souvent parce que j'ai souvent des clients qui qui à un moment donné se passe passe par la case vider la maison ranger la maison alors à la base puissance 4 c'est pas fait c'est pas fait pour ça parce qu'on n'en parle pas mais on sait que quand on doit se libérer de certaines choses on a aussi besoin de se libérer de certains objets parce qu'on a sa tête qui est encombrée on a peut-être son coeur qui est encombré et puis on a tout ce qu'il y a autour de nous qui fait qu'à un moment donné il y a trop et qu'on a besoin de lâcher plein de choses et puis si je peux te poser la question on a aussi enfin avec puissance 4 on a aussi toutes les deux c'est toi qui a mis les choses en place mais c'est vrai qu'on l'avait abordé ensemble la relation avec ton ex-mari était difficile et donc aujourd'hui toi tu es très zen par rapport à ça parce que tu as délégué l'affaire j'ai délégué tu vois j'ai tellement délégué j'ai tellement ressorti de ma tête que je n'y pense même plus effectivement avec mon ex-mari c'était plus que conflictuel tu le sais j'ai délégué ça aussi ça aussi à mon mari mon mari s'en occupe des problèmes litigieux avec lui et je n'ai absolument plus de contact avec lui donc c'est vraiment ça m'a permis aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan privé c'est vraiment tout s'est mis en place comme ah oui tout est dans une harmonie voilà et alors justement au niveau pro on va rebondir là dessus au niveau pro qu'est-ce que le programme t'a apporté ? le programme m'a apporté beaucoup de choses mais il m'a apporté des choses extraordinaires tu m'as permis grâce à tes conseils précieux et aux stratégies qu'on a mis en place ensemble tu m'as permis l'obtention de 25% de salaire donc voilà j'ai obtenu 25% d'augmentation de salaire ça c'était quand même génial hein c'était pas gagné c'était pas gagné c'était pas gagné il a fallu batailler il a fallu batailler tu m'as soutenu tu as été là tu m'as encouragé tu m'as donné des conseils quand une voie n'allait pas tu m'as orienté dans une autre voie pour arriver au but final donc ça c'est un des points les plus importants j'ai aussi pris ma place dans la société voilà cette place qui pour moi était importante parce qu'on a le titre mais je n'avais pas spécialement la place qui allait avec et je me sens maintenant à ma place respectée respectée par tout le monde aussi bien par la direction que par les employés et c'est quelque chose de très important pour moi et gratifiant parce que le travail il est fait de la même façon le travail mon travail n'a pas changé le professionnalisme est toujours resté mais la façon le regard des autres a changé à mon égard voilà comme ton attitude a changé le regard des autres c'est mon attitude qui a changé évidemment et qui a engendré un regard différent des autres effectivement tout vient à la base tout vient de moi et du travail qu'on a fait ensemble waouh c'est vraiment moi je trouve ça impressionnant parce que c'est vrai que quand on en parle c'est chaque fois je vois la transformation c'est extraordinaire je suis tellement heureuse de ça c'est waouh alors j'ai encore une autre question pour Gabriel qu'est-ce qui a fondamentalement changé en toi ? il y a tellement de choses à dire que je vais essayer d'aller je vais essayer d'aller à l'essentiel ce qui a fondamentalement changé c'est que comme je me respecte plus j'ai maintenant cette capacité de pouvoir dire non ok sans me préoccuper de ce que peuvent penser ou dire les gens c'était quelque chose qui avant était pour moi très important c'est que je voulais toujours faire plaisir je voulais toujours me sentir aimée et donc je disais toujours oui je voulais pas être confiée je disais oui je disais oui et et donc ça ça a changé mais de façon radicale c'est-à-dire je me pose pas de questions je n'ai pas envie de le faire je dis non ce n'est pas dans mes attributions je dis non voilà mais bon je fais pas non plus un travail de fonctionnaire ce n'est pas je ne dis pas non à tout mais quelque chose que j'ai plus envie de faire je dis non peu importe ce que peuvent penser les gens et ça au niveau professionnel comme au niveau privé en fait ce qui n'a rien à faire sur ton assiette reste dans le plat d'à côté exactement et plus vous en faites et plus on vous en demande et donc on rentre dans un cercle vicieux voilà ou sans toi je ne serais jamais sortie et bien écoute merci pour ça pour quelqu'un qui envisage pour quelqu'un qui envisage le programme qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? qu'il faut le faire les yeux fermés que j'ai beaucoup beaucoup de regrets de l'avoir fait beaucoup trop tard j'aurais dû le faire bien avant je n'ai pas croisé ta route plutôt je ne vais pas dire d'un autre coach parce que je pense que c'est vraiment voilà tu es le coach qui me correspondait vraiment on a tous besoin de ça parce que nous ne sommes pas capables surtout dans des situations et dans la vie actuelle où on est stressé par le travail stressé par une vie familiale on n'a pas la capacité seule de pouvoir s'extirper de ces situations-là même si on est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas on n'a pas les cartes en main seule pour faire évoluer les choses donc moi je dis foncez faites-le et vous allez comme moi revivre renaître voilà vous allez être transformés vraiment 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 et alors j'ai une dernière question pour toi Gabriel qu'est-ce qui t'a donné le plus des ailes dans l'accompagnement avec moi ? qu'est-ce que tu as osé faire que tu n'aurais pas fait ? qu'est-ce que moi personnellement Mano hormis le programme qu'est-ce que moi je t'ai apporté ? J'ai beaucoup d'émotions c'est des larmes de joie tu le sais parce que tu m'as apporté énormément sans toi je ne serais pas arrivée là où je suis maintenant tu m'as donné une énergie pour traverser les épreuves que j'ai traversées tu as été là à chaque étape tu as été là comme un pilier tu m'as empêchée tu m'as empêchée de vaciller tu m'as réconfortée ou tu m'as soutenue quand j'ai eu des coups durs tu as été présente omniprésente sans être intrusive mais omniprésente tu étais là et tu apportes tu apportes quelque chose d'énorme avec les personnes avec qui tu travailles sans toi le travail n'est pas possible sans toi le programme n'existe pas c'est un travail d'équipe mais c'est un travail essentiel tu m'as donné l'énergie de passer toutes les étapes tu m'as donné l'énergie de faire ce que je fais maintenant tu voilà clairement clairement ces coachings devraient clairement être remboursés par la sécurité sociale parce que tu apportes aux gens un bien-être profond et on ne revient pas en arrière en fait je me rends compte avec les mois qui passent que que j'étais sur un chemin boueux de campagne et sans sortie de secours maintenant je suis sur une sur une autoroute et je sais par où je suis passée sans toi ce travail était impossible et voilà je pars maintenant avec des projets plein la tête et voilà donc tu m'as apporté oui beaucoup 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 de choses ça me touche aussi beaucoup en tout cas écoute je te remercie pour ton témoignage qui est magnifique qui est précieux qui me donne beaucoup d'émotion aussi et je t'embrasse fort et je te dis à bientôt à bientôt à bientôt merci pour tout merci pour ton témoignage merci pour ton témoignage